Je m'appelle Yasmine, je suis née au Maroc, j'ai grandi à Casablanca, plus jeune je rêvais de vivre dans une ville où l'histoire est épique, l'architecture est poussouflante donc j'ai atterri à Paris pour poursuivre mes études, c'était une sorte de suite logique pour moi et depuis je n'ai plus décollé, ça fait 11 ans maintenant, je me suis bien sentie et je me considère comme une citoyenne cosmopolite, je suis ce qu'on appelle une digitale native j'ai toujours été attirée par le royaume du web et j'ai travaillé principalement en tant que responsable marketing digital pour les marques, dans le milieu du lifestyle, de la beauté et surtout de la mode. Je suis une passionnée de la mode depuis mon jeune âge avec ma soeur Yusra, cofondatrice de Dress Miss Lowly. On a toujours été sensible à la force que procure un vêtement sur soi et le fait que ça reflète l'identité de la personne. Donc, on a une année d'écart et on était un peu comme des jumelles, à tout le temps s'habiller pareil et en grandissant, on s'est dit pourquoi ne pas éviter les doublants et aussi pour avoir plus de choix, varier nos choix. Et puis, je pense que plus jeune, je dirais qu'on n'avait pas du tout conscience de l'impact de l'industrie de la mode et que nos placards étaient constitués malheureusement principalement de vêtements du groupe Inditex. Plus tard, Yusra fait des études en stylisme-modélisme et s'est naturellement intéressé aux matières, au processus de production et a commencé à comprendre que les vêtements qu'on consomme sont aussi destructifs pour la planète que nos cibles pour nous, pour nos corps. Et puis, il y a eu le Rana Plaza qui nous a tous choqués et qui nous a fait prendre conscience que les vêtements que nous consommons qui atterrissent dans les rayons où tout est si bien pensé sont malheureusement fabriqués dans des conditions déplorables au détriment de la santé de personnes en détresse. Et puis, on a commencé à s'intéresser au mouvement Fashion Revolution créé par Ursula Descastro qui prend forme d'une ONG qui fait bouger les lignes, j'irais, et qui a réussi à sensibiliser des millions de personnes dans le monde entier quant à l'importance de revoir notre mode de consommation. Donc, voilà, on avait envie de travailler ensemble avec ma sœur autour d'un projet autour de la mode et on s'est dit pourquoi ne pas associer nos compétences et autour d'un projet qui a commencé à germer dans ma tête il y a environ six ans. Mais à l'époque, c'était justement un projet sans l'approche éthique et co-responsable, c'était plus dans un souci de garde de temps, à vrai dire. Je voulais une application qui utilise des algorithmes pour m'aider à m'habiller le matin et me faire gagner du temps et m'éviter les retards et les fausses excuses au bureau et puis finalement, il y a deux ans, je rejoins une agence tendance spécialiste dans la mode qui s'appelle Instinct Train Consulting et qui m'ont fait prendre conscience que la mode éthique et durable n'était plus un choix, mais une évidence pour les marques émergentes, mais aussi pour celles qui existent sur le marché. Et en accompagnant les marques dans leur transition vers la mode durable, j'ai vite pris conscience que des difficultés auxquelles elles doivent faire face, parce que tout est moulé pour la fast fashion. Et du coup, en partant de ce constat, on s'est dit, pourquoi ne pas reprendre mon projet d'application avec cette fois-ci une approche slow fashion ? Et c'était devenu une évidence. Justement, avec Dress Me Slowly, vous en êtes où actuellement ? Dress Me Slowly, là, on est en phase de lancement. Et donc, on vient de lancer notre version bêta test qui maintenant est disponible. Attention, c'est une information en avant-première. On ne l'a pas encore annoncé sur notre compte Instagram. Je te promets, on ne dirait rien. Ah, mais je l'annonce officiellement puisque j'ai le plaisir de partager ça avec vous. Donc, voilà, c'est disponible. Et le lien est sur notre bio, dans notre bio Instagram. Pour les mois à venir, c'est quoi vos projets ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Racontez-nous tout. Présenter rapidement le concept de Dress Me Slowly avant de vous dire… D'accord. Alors, pour résumer, Dress Me Slowly, c'est une… Vous l'aurez compris, Slowly, c'est pour faire référence à la slow fashion. C'est une application mobile gratuite qui s'appuie sur les nouvelles technologies comme de l'intelligence artificielle, le machine learning, pour nous aider à rendre nos dressings durables et écoresponsables et nous accompagner dans la transition vers une mode éthique. Donc, notre but est de fédérer une communauté autour de la slow fashion. Et on veut se positionner comme une solution tout-en-un qui intervient sur toutes les étapes du cycle de vie d'un vêtement côté consommateur. Donc, comment ça fonctionne ? Une fois qu'on connecte notre dressing en prenant en photo les vêtements, à partir de là, l'application va être en mesure de nous faire des suggestions de tenues au quotidien en prenant en compte votre style vestimentaire, la météo et l'agenda. Ça permet de gagner du temps, mais surtout, ça permet de créer une rotation parce qu'on reste concentré sur 30% de nos vêtements. Et à partir de là, on prend conscience qu'il y a des vêtements qu'on ne porte plus, qui dorment dans nos placards. Et donc, l'application va nous aider à les recycler, soit en les donnant à des prix-pris solidaires autour de chez vous, soit en les revendant au sein de la communauté même, soit aussi en les upcyclant avec une solution comme Piclose, notre partenaire. Et voilà, ça permet de garder le vêtement sous une autre forme quand on y tient et qu'on ne veut pas s'en séparer. Et voilà, donc pour nous, donner une seconde vie à un vêtement, ça fait partie du processus et des actes les plus éthiques et les plus écologiques possibles. Donc, on veut vraiment faciliter le recyclage et c'est une fonctionnalité disponible déjà sur l'application. Il y a également la possibilité de faire le shopping, mais ce que j'appelle shopping pertinent et intelligent, c'est-à-dire le fait d'acheter un vêtement doit répondre quand même à plusieurs questions. On doit se poser plusieurs questions. Est-ce que j'en ai besoin ? Est-ce que ce vêtement va aller avec plusieurs tenues qui existent déjà pour éviter que ça dorme dans le placard ? Et si oui, dans ce cas-là, quels vêtements je peux consommer qui sont durables, fabriqués dans le respect de l'humain et de la planète ? Donc, c'est une fonctionnalité qui fait partie des services qu'on propose sur Dress Miss Lowly. Et aussi, je vais ajouter la possibilité de retrouver les événements que ce soit des salons comme Fashion Green Days, des ateliers et différents types d'événements sur l'application. Alors, toi et moi, on est à Station F. Qu'est-ce que ça t'appelle Station F en fait ? Alors, Station F, c'est un écosystème qui, selon moi, est assez exceptionnel parce qu'il réunit différents profils, différentes startups de différents horizons. Voilà, c'est assez international, assez éclectique. Je trouve que c'est très stimulant d'aller travailler là-bas, d'être entouré par des entrepreneurs qui rencontrent aussi des problématiques et le fait d'échanger, de discuter avec les uns et les autres, ça permet d'évoluer ensemble et je suis ravie d'en faire partie. C'était un objectif sur l'année 2020 et je suis à Station F depuis janvier. Alors justement, tu parles de tes objectifs. Pour la fin d'année et pour l'année prochaine, c'est quoi tes objectifs ? Par rapport à Dress Miss Lowly, les objectifs pour la fin d'année, c'est de recruter une communauté sensible à nos valeurs qui va nous accompagner et avec qui on va avancer ensemble vers une mode engagée. On voudrait, donc c'est une application qui s'adresse aux hommes, aux femmes et à terme, on veut aussi proposer pour les enfants parce qu'on sait que ça va beaucoup aider les parents. Et puis, être une référence sur le marché comme une solution, comme je disais, tout en un, qui intervient sur les différentes étapes du cycle de vie de vêtements côté consommateur. Il va nous rester deux minutes. Je vais te poser une dernière question. Il y a une startup, c'est à Station F. Comment tu as vécu cette période où on a été touché par le Covid ? Il y a eu effectivement un confinement pendant deux mois. Comment une startup arrive à naviguer au sens propre du terme dans ce moment très incertain ? J'ai eu, moi aussi, des difficultés. Ça a freiné notre lancement. Ça a retardé notre levée de fond aussi. Donc, on a dû revoir notre planning et passer au plan B. D'où le fait que la première version de l'application n'inclut pas la partie tech parce que sans levée de fond, malheureusement, on ne peut pas intégrer cette partie. Donc là, la première version est simplifiée parce qu'on avait envie de lancer quand même un premier produit et d'avoir un retour de notre communauté. Et donc, voilà comment on s'est adapté. Et on espère que prochainement, on connaîtra de meilleurs, de beaux jours. Voilà. Asmine, merci beaucoup. C'était passionnant. On vient de mettre le lien, effectivement, vers votre site, tout simplement. Si les gens veulent tester, discuter avec toi. Exactement. Tu vas aller sur Instagram. Rendez-vous sur Instagram pour prendre contact avec nous, que ce soit pour des questions, des suggestions, des propositions de partenariat. Le lien de téléchargement est dans la bio. Et puis, on compte sur vous pour avoir vos retours. Voilà. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Merci pour tout. Merci. Les deux jours très intenses qui ont permis de montrer, finalement, bravo à toutes les équipes, bien sûr. Bravo aux 42 intervenants, aux animateurs. J'aimerais rappeler que les vidéos seront en ligne dans les prochaines semaines. Surtout, vous surveillez votre boîte e-mail et vos spams aussi, parce que parfois, vous avez des spams, donc vous ne trouvez pas vos messages. Vous recevrez le lien personnel pour pouvoir vous visionner les conférences. Je vais aussi vous donner rendez-vous au nom de toute notre équipe de Fashion Green Hub pour les prochaines Fashion Green Days qui auront lieu le 22 et le 23 octobre. Ils auront bien lieu où on dévoilera bientôt la forme. Sur la thématique qui était prévue, qui est toujours la même, ces actes qui changent tout, il y aura plusieurs thèmes. Comment évaluer les actions pour être vraiment efficace dans la réduction des impacts environnementaux ? Ça va parler de bilan carbone, de limites platines de terre. Vous êtes très fatigué et d'affichage environnemental également. Donc, retenez bien comment est-ce qu'on va finalement pouvoir être efficace. La deuxième chose, sur quelque chose qui va vous faire du bien, parce qu'il est essentiel également pour moi, c'est sur l'économie régénératrice. On vous dira tout sur comment régénérer les écosystèmes. C'est ce dont on a vraiment besoin. Il y aura des experts, des entreprises, tout comme d'hab. On vous dit tout ça très bientôt sur la forme, comment ce sera organisé. Un site www.fashiongreendays.fr Si vous voulez en savoir plus sur Fashion Green Hub, qui est donc la transformation de ex-Nordcréa, un site www.fashiongreenhub.org D'ailleurs, j'en profite au nom de toute l'équipe de remercier, bien sûr, nos partenaires. Ça, ça va être fait. Sans eux, on n'existerait pas. Mais également de vous retrouver personnellement avec d'autres membres de notre équipe sur Paris pour notre lancement national. Nous aurons l'occasion d'être présents sur le Salon Impact du 2 au 4 octobre. Si vous voulez en savoir plus, hello at fashiongreenhub.org. Je vois mon amie, la présidente Annick, qui apparaît. Moi, je me suis régalée. Je vais lui passer la main. J'ai vraiment été en tant que membre fondateur et qui suit depuis très longtemps l'éco-conception. J'en retiendrai personnellement deux choses. Je trouve qu'il y a eu un mouvement très intergénérationnel où, finalement, on retrouve le sens de l'éco-frigalité et des bonnes méthodes, des basiques. Le retour à l'essentiel et ensuite, je remarque que dans cette économie de partage, finalement, l'usage va être au centre. Et c'est aussi là-dedans, dans de nouvelles solutions, qu'on pourra trouver des solutions. Je passe la parole à madame la présidente et je vous dis merci et à très bientôt sur Paris pour ma part. Merci à tous, merci à tous les intervenants parce que participer à ce genre de webinaire, forcément, c'est du temps, c'est de la préparation, c'est de l'investissement. Donc, on leur dit bravo et merci de nous aider tous à avancer aussi bien dans nos vies professionnelles que aussi nos usages personnels. Je pense qu'on va réfléchir un petit peu plus à la façon dont on fait la lessive à partir de dorénavant. Merci à nos partenaires, à toutes les équipes. Je crois qu'on va maintenant aller un petit peu se reposer, mais dès lundi, on repart pour préparer la session du mois d'octobre. Évidemment, on vous donne toujours rendez-vous sur nos sites, sur nos réseaux sociaux, mais surtout en vrai, ce qu'on préfère, c'est vous rencontrer en vrai, que ce soit à Roubaix ou à Paris. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée, un très bon week-end et à très, très bientôt.